Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo après je pense un bon mois d'absence et en parlant de ça d'ailleurs j'aimerais m'excuser et vraiment vous dire pardon parce que je sais qu'il y a des gens notamment mes abonnés ou ceux qui like ou voilà ou ceux qui essayent de trouver toutes mes vidéos qui m'attendent beaucoup et rien que pour ça je vous dis merci et je suis vraiment désolée parce que je suis censée sortir des vidéos mais parfois voilà j'ai pas le temps par exemple là je suis en 6ème mais franchement je peux pas parfois je suis complètement débordée il y a un soir où je n'ai même pas le temps de manger j'avais mes parents étaient en train de dîner en bas de chez moi enfin non ils étaient partis dîner et en fait donc j'étais censée me faire manger et j'avais tellement de devoirs que j'ai pas pu me faire manger donc franchement j'ai pas trop le temps mais c'est vraiment une excuse en bois donc voilà et donc je suis désolée les abonnés bon ben voilà donc 1 minute 15 pour rien dire c'est bien surtout que le titre de la vidéo c'est comment faire un lance projectile avec un stylo bic 4 couleurs donc tout de suite on va passer à cette construction voilà qui je pense va vous intéresser un peu notamment suite à ma dernière vidéo qui était comment faire une bombe lacrymo oui je crois que c'était ça donc vous pouvez aller la voir j'essaierai de mettre le lien dans la description si vous voulez donc le projectile ressemblera à ça c'est à dire que c'est un truc d'encre enfin un truc d'encre sorti du stylo bic voilà comment les sortir bon là j'ai mis le cure-dent mais regardez on va enlever le cure-dent normalement je vous remontre comment c'est normalement hop normalement la cartouche d'encre est comme ça et elle est insérée dans le stylo dès l'origine de sa création création des stylos bic donc voilà normalement votre cartouche d'encre elle est comme ça voilà et vous avez le capuchon par dessus voilà et vous pouvez écrire ce que j'ai fait c'est tout simplement que en face du rouge normalement je crois qu'il y a le vert ou le noir je l'ai baissé hop donc j'ai gardé le rouge où il était ok comme ça j'ai baissé le vert ou le noir jusque là où vous êtes censé pouvoir écrire et avec un ciseau j'ai passé le ciseau dans la fente pour que en fait ça fasse je vais vous montrer l'action regardez en fait vous pouvez même le faire avec un cure-dent vous voyez donc vous passez le cure-dent comme ça et vous faites ça et hop ça remonte tout seul et comme ça après vous tirez vous enlevez votre cartouche d'encre et une partie du boulot est fait après vous coupez un cure-dent en deux et vous enlevez le petit truc de couleur qui est censé vous symbolisez la couleur de l'encre et hop vous mettez le cure-dent à la place voilà donc la tête du projectile c'est un cure-dent et ça ce sera l'arrière du projectile après vous allez prendre un peu de scotch comme ça donc à peu près la taille d'un doigt et vous allez le mettre à cheval hop mince vous voyez vous allez le mettre à cheval sur le cure-dent et à cheval sur le cure-dent et donc le réservoir d'encre mon scotch ne colle plus c'est très normal voilà hop vous allez entourer essayer de faire ça proprement voilà donc vous entourez comme ça vous collez bien parce que le cure-dent est plus bas donc c'est normal il y aura toujours un espèce de petit décalage mais voilà comme ça ça devrait aller essayez de le lisser genre par exemple contre votre table comme ça vous le faites tomber contre la table hop la plus grosse partie du travail est faite donc nous devons obtenir cela et si vous remarquez bien quand vous démontrez votre encre enfin votre capsule d'encre là vous avez donc oui je vais expliquer les composants c'est à dire comment est présenté votre capsule d'encre quand vous la sortez et bien en fait elle est présentée comme ça et elle a un ressort d'accord ce qui permet dans le stylo quand vous faites l'action pour sortir le truc en fait le ressort se contracte et se verrouille et quand vous changez de cartouche d'encre il se déplie et il éjecte ça vous sortez le ressort et vous faites ça pour deux parce qu'en fait on ne pourra faire que deux munitions sauf si vous achetez d'autres stylos parce qu'il faut au moins deux ressorts et comme il y a quatre stylos quatre divisé par deux que je sache ça fait deux jusqu'à preuve du contraire donc votre munition est presque prête vous avez juste à insérer le ressort jusqu'au bout et pour donner plus de puissance vous mettez vous collez l'autre ressort donc voilà les munitions sont prêtes et on va pouvoir procéder à l'essai vous allez voir c'est quand même assez puissant je trouve donc comment charger très simple vous avez ça comme ça hop vous prenez votre cartouche cure-dent vers vers la partie noire du stylo donc vers là et en fait euh je vais peut-être essayer de vous décaler voilà vous allez mieux voir donc mon il est un bluster là fasciné mon caméra et son sac donc voilà comme ça vous devriez bien voir donc là vous allez prendre votre cartouche et avec le bout du stylo enfin vous allez l'insérer comme ceci en attendant que la mine sorte après quand la mine sera là vous prenez quelque chose pour en fait la pousser dehors et qu'elle arrive à l'espèce de petite boule auquel on peut mettre un lacet pour pas perdre son style donc vous tenez ça comme ça les deux ressorts sont bien contractés à la mise au premier poil et donc le tir va se faire ici avec ça donc ce que vous avez à faire j'ai envie de pas viser ce que vous avez à faire c'est juste à lâcher et donc le ressort tombe mais c'est normal après ce que vous pouvez faire c'est mettre un tout petit peu de scotch entre les deux ressorts parce que vous pouvez voir qu'ils ont une base donc entre les deux ressorts vous pouvez mettre un peu de scotch pour qu'ils tiennent mais sachez qu'il y a peu de chance avec la vitesse accrue que ça se tient quand même allez cette vidéo se termine ah oui j'avais oublié de dire un truc vous pouvez quand même essayer de tirer deux cartouches en même temps mais faites le tirer toujours avec les deux de l'arrière opposé à la petite barre donc voilà mais c'est pas génial c'est hyper pas précis et pas dans tous les sens bon c'était Alex et Queen même si je l'ai dit en début de vidéo et je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à liker à laisser un petit commentaire et à les voir dans la description parce que tout à l'heure j'ai parlé de donc ma vidéo avec comment faire un lacrymo et vu que ça rentre dans le même style que ça de l'autodéfense voilà pour s'amuser un peu et ben je vous la mettrai dans la description allez likez abonnez-vous et laissez un petit commentaire c'était Alex et Queen